bonjour le bel gang des animaux comment allez vous j'espère que vous allez bien bonjour le bel gang des chats bah oui parce que dans le gang des animaux il y a le gang des chats et c'est un gang à lui même à lui tout seul et les chats sont très présents dans nos vies alors pour vous clébipèdes j'espère que vous allez bien aussi on se retrouve pour là le les énergies du mois d'août alors attendez voir je suis en train de voir qu'il y a une petite fourmi qui est en train de cheminer là dessous aïe 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 j'ai pas envie de l'écraser alors comment ça va se passer là c'est quoi cette connerie comment fait-on bon je vais pas appuyer dessus j'espère qu'elle va ressortir parce que les fourmis moi j'aime bien les fourmis les fourmis c'est mignon ça fait pas de bruit ah elle est là je vais aller je vais te aller fouch 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 je vais te mettre sur cette verdure vous pouvez m'excuser pour ce temps que je prends là je vais pas couper la vidéo il y a une araignée et là il y a une araignée super et ben il y a du monde en fait avec cette guidance du mois d'août il n'y a pas que les chats qui sont invités araignées il y avait un pince-oreille tout à l'heure il y a là maintenant une fourmi il y a une araignée on est nombreux dans cette guidance pour ce mois d'août c'est génial ben c'est super on va laisser tout ce petit monde faire sa vie parce que moi je vais vous parler de la vie intime émotionnelle et spirituelle de votre chat que va-t-il se passer au moins d'août tous les deux quand vous allez être ensemble et là il y a encore une autre petite bestiole qui est en train de se déplacer c'est vraiment génial il y a du monde allez c'est vraiment super alors vous voyez on n'est pas tout seul la nature se rassemble ici et oui c'est le gang des animaux terrestres et moi j'inclus les insectes aussi papa tangon installez vous prenez votre temps demandez à votre chat de faire le choix d'une de ces trois guidances la première c'est la gorge bleu à miroir le gorge bleu à miroir deuxième guidance le verdier d'europe troisième guidance annonce magnifique le martin pêcheur si vous voyez à la lecture de cette vidéo ah oui je suis obligé de faire toujours cette petite annonce elle est obligatoire que les énergies évoquées ne correspondent pas au lien qui est vécu avec votre chat cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très bien s'il ya une problématique qui est vécu vous avez la possibilité de revenir en arrière pour aller rechercher des informations au sujet de ce que vous avez pu observer comme ce sont des ambiances générales si vous avez besoin d'une guidance privée vous avez à l'intérieur de la description de cette vidéo tous les moyens pour rentrer en contact avec moi également et ça c'est un point très intéressant si vous souhaitez faire une découverte de mon travail vous avez la possibilité toujours sur cette chaîne tous les mardis à 20 heures de d'aller dans cela et dans un dans mon émission publique c'est un live dans lequel je fais une communication animale j'utilise bien sûr mon oracle qui est à la vente sur site internet et loquantienne comme spécialement à étudier pendant de longues années pour vous remettre les messages des informations des émotions les perceptions de vos animaux et qu'importe la situation les mardis soir vous pouvez interagir dans le chat me poser une question au sujet de votre chat et moi je réponds en direct à votre question allez papa tombe vous êtes bien installé profitez c'est un temps de détente pour vous deux je vais interpréter la première guidance avec la le gorge bleu à miroir à tout de suite je vous embrasse les chats bonjour le gang des chats nous nous retrouvons pour faire une interprétation des guides de la guidance de ce mois d'août 2023 et des énergies que vous allez vivre avec votre humain gardien gardienne bipède maître je n'ai aucun complexe avec les terminologies vous faites comme vous voulez moi au moins quand on en dit vous on sait de quoi on parle voilà et vous avez choisi tous les deux cette première guidance on regarde tout de suite quelles sont les énergies qui voguent à l'intérieur de cette guidance du mois d'août alors ça c'est the best one the best the top of the world vous avez avatara le coeur de l'amour et le foyer bon de temps en temps la carte avatara apparaît de temps en temps rarement le coeur de l'amour apparaît quand on est dans un lien véritable d'amour inconditionnel cette carte sort vous avez le foyer donc c'est votre vie ensemble vous votre chat à l'intérieur donc du représentation une structure d'une organisation qui est propre à celle de l'humain et vous avez là cette carte avatara cette carte avatara veut dire que vous avez avec votre animal votre chat vous avez un lien d'âme oui parce qu'il n'y a pas que des liens d'âme entre nous les humains il existe également des liens d'âme entre les humains et les animaux et c'est exactement ce qui se passe c'est un lien très beau très positif même si dans le quotidien bien sûr il peut y avoir des emmerdes des ennuis des contraintes des intendances mais bon ça n'empêche que ce lien que vous avez est absolument magnifique donc là on a la best one de toutes les combinaisons votre chat est le plus heureux des chats au monde au monde the top of the world ok et vous aussi vous êtes très heureux très heureuse dans le lien que vous avez avec votre chat vous sentez mais vous vivez vous vibrez vous ah cet amour vous touche à tous les étages c'est tellement intense il se passe quelque chose quand on est en lien avec un animal avatara c'est ma expression vous avez un animal avatara donc c'est un lien d'âme ce terme c'est un terme sans écrit sans écrit c'est un terme très ancien avatara ça ne vient pas du film avatar non pas du tout c'est un terme ici très ancien et vous avez remarqué que quand depuis que vous avez votre chat ce chat là et bien il se passe une impression une sensation que vous avez vous avez vous sentez plus fort pour affronter la vie et ses vicissitudes parce que quand vous êtes en contact avec lui tout va mieux tout s'apaise c'est normal c'est cette carte qui le dit vous avez donc un lien très puissant c'est l'amour pur l'amour véritable et inconditionnel voilà waouh si vous avez envie de parler de ce que vous vivez avec votre chat faites le dans les commentaires je serais très heureuse de de lire votre vécu comment vous vivez ça comment vous vibrez ça quels mots vous arrivez à poser sur cet amour si profond si pur et si intense moi j'ai du mal à trouver des mots parce que je l'ai vécu j'ai vécu un lien avatara et c'est compliqué de dire ce que c'est allez on va partager je vous remercie mettez un pouce sur cette vidéo partageons ensemble votre expérience votre vécu avec ce chat avatara et que puis je vous dire on se retrouve le mardi soir aussi pour le live l'émission qui est en direct sur cette chaîne youtube je vous souhaite de passer un très bel été et vous êtes super heureux tous les deux c'est une magnifique guidance je vous embrasse le gang des chats on se retrouve au mois de septembre pour vos prochaines énergies de la rentrée à très bientôt je vous remercie au revoir bonjour le gang des chats comment allez vous j'espère que vous allez bien nous allons découvrir ensemble les énergies que vous allez vivre avec votre humain gardien propriétaire allez peu importe pour la terminologie on s'en fout oui c'est ça bon je m'en fous total vous avez choisi tous les deux la guidance avec le verdier d'Europe c'est maintenant que je suis en train de réaliser que en posant cette carte le verdier d'Europe sur cette deuxième guidance il peut y avoir un sens il y a un sens en fait donc verdier d'Europe on va regarder vous allez comprendre dans quelques instants ce que je veux dire par là je vais la garder là à côté de moi et parce que j'ai préparé en amour les guidances pour vous remettre l'interprétation la plus fine possible parce que ce sont des ambiances générales première carte on a ici l'abandon une carte difficile bien sûr le berger et la salle blanche on a je vais mettre ici cette carte le verdier d'Europe ici l'abandon le berger la salle blanche le berger ici est en train de nous dire que pendant cette période du mois d'août votre cogito votre réflexion votre analyse le mental est extrêmement mobilisée vous allez passer à moins d'août à vous faire des nœuds au cerveau parce que vous vous posez la question mais que dois-je faire au sujet de mon chat ou peut-être d'un autre chat parce qu'on regarde ici on voit qu'il y a ce chien qui est en train de regarder vers l'extérieur peut-être le vôtre peut-être la situation d'un autre chat alors que se passe-t-il vous avez une réflexion une analyse au sujet d'une situation qui est à faire il n'est pas impossible parce que ça quand je vois le verdier d'Europe comme c'est un oiseau qui est migrateur il n'est pas impossible que vous soyez obligé dans les semaines qui viennent de partir de partir pour toutes sortes de raisons peut-être déménager vous êtes peut-être par exemple un étudiant vous avez fait vos examens dans vos concours etc vous vous êtes inscrit dans des écoles on vous a proposé plusieurs possibilités de rentrer dans diverses écoles qui peuvent être à la fois en France ou en Europe mais vous devez partir parce qu'on a l'Europe ici vous devez vous en aller mais que faites-vous de votre chat ? comment ça va se passer ? est-ce que je peux l'emmener avec moi ? est-ce que je peux le laisser à mes parents ? ne va-t-il pas vivre une situation d'abandon ? pour des raisons qui sont somme toute c'est visiblement pas un acte intentionnel c'est visiblement des circonstances complexes qui font que vous êtes dans cette situation-là mais pour vous c'est absolument affreux c'est involutif au possible comment peut-on ? comment pouvez-vous vous organiser pour contourner ce problème-là ? mais vous êtes en train de vous rendre compte qu'il n'y a réellement pas de solution pas d'option vous ne pourrez pas partir avec lui il y aura une séparation qui va être actée quoi qu'il arrive et vous, vous avez une grosse difficulté pour accepter cette séparation il y a une autre possibilité c'est que vous avez eu vu, eu vous êtes peut-être en contact avec un chat un chat qui a été abandonné vous avez visiblement d'autres animaux avec vous et vous êtes en train de vous dire je fais quoi ? je fais quoi au sujet de ce chat ? est-ce que je le prends en pension pendant quelque temps ? verdier d'Europe ? voilà il y a un phénomène de migration quand on voit cette carte donc c'est venir pour repartir il y a un aspect peut-être de saisonnalité que dois-je faire pendant cette période de l'été ? est-ce que je dois prendre ce chat ? l'adopter définitivement ? le recueillir de façon temporaire ? mais il y a d'autres animaux ? suis-je en capacité ? est-ce que ça va bien se passer ? est-ce la bonne solution pour moi ? pour lui ? pour lui en priorité ? bien sûr vous êtes dans une situation où le cogito est visiblement particulièrement condensé concentré vous vous faites des nœuds au cerveau malheureusement dans cette combinaison de trois cartes j'ai mon bidou qui est en train de faire des gargouillis il est tôt le matin j'ai pas pris mon petit déjeuner j'aurais peut-être dû le faire et je ne sais plus ce que je disais en tout cas pour vous la situation est compliquée parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est involutif et là je ne peux pas vous donner de réponse c'est un cliché à un instant T bon il y aura forcément quelque chose qui apparaîtra quoi ? je ne sais pas si vous avez besoin de précision pour trouver la meilleure option qui va être celle du bien-être de ce chat de votre chat ou pour vous quelles sont les voies possibles qui permettent de trouver des bons compromis de satisfaire toutes les parties vous pouvez aussi me consulter évidemment bon je ne sais pas si c'est ce que vous vivez aujourd'hui avec votre chat mais là ce mois d'août c'est pas une énergie vraiment cool ça va être quand même très stressant ok je vous souhaite quand même de passer au-delà de ce temps-là de passer de bons moments avec votre chat prenez soin de lui prenez soin de vous c'est important on se retrouvera au mois de septembre pour les nouvelles énergies vous pourrez consulter la suite de cette aventure il y a tous les mardis soirs toujours sur cette chaîne une émission en direct je fais de la communication animale avec l'utilisation de l'oracle le chat est ouvert au public vous pouvez venir donc poser votre question et que puis-je vous dire si ça match avec ce que vous vivez faites-moi vos commentaires mettez aussi un pouce sous la vidéo pour faire fonctionner les algorithmes de YouTube je vous remercie pour votre présence ma belle été je vous embrasse le bel gang des chats je vous dis à très bientôt on se retrouve au mois de septembre merci merci gros bisous au revoir bonjour le gang des chats j'espère que vous allez bien chers humains je vous souhaite la bienvenue vous êtes papa tangon avec votre chat et vous avez choisi cette guidance numéro 3 qui est signalée par le martin pêcheur un petit oiseau rare mais quand on le croise ces couleurs sont absolument incroyables et on est toujours émerveillé de l'observer moi j'ai eu cette chance il n'y a pas très longtemps je vais vous dévoiler ici les énergies que vous allez vivre avec votre chat pour ce mois d'août 2023 nous avons la fleur de vie nous avons ici la carte le temps de la justice et on a ici le pot invisible alors comme je prépare en amont les tirages je demande à l'oracle de sortir les cartes je regarde les cartes parce que je prends un petit temps pour faire une observation en vue de vous restituer le message le plus fin possible parce que je suis ici sans avoir la moindre information ni connaissance de ce que vous vivez ce sont des ambiances générales donc pour vous restituer mon interprétation de manière à ce que ça puisse quand même apporter des éléments des faisceaux de réponse dans ce que vous vivez je vais commencer en fait par la conclusion de cette guidance ce tableau est compliqué et en fait ce que je veux dire par là à noter c'est à écrire peut-être à noter cela ne dépend pas de vous il n'y a pas de marge de manoeuvre il y a ici un sentiment d'impuissance vous êtes obligé de vous en remettre à l'autre à autrui ou bien vous êtes obligé de vous en remettre à la destinée il y a donc des tas de sujets qui peuvent être concernés par ces affirmations là ou ces représentations que je suis en train de vous faire par exemple si on parlait de la santé de votre chat a-t-il été opéré ? est-il malade ? y a-t-il des effets secondaires ? a-t-il du mal de se retaper ? de se requinquer ? d'un événement ? d'une situation ? vous êtes obligé de laisser faire les choses il faut prendre le temps au temps donner du temps et observer ce qui se passe vous êtes donc dans l'expectative ça ne dépend pas de vous vous êtes là vous observez et vous devez attendre quelle va être l'issue de tout ça ? comment ça va se dérouler ? si les questions bien sûr autour de votre chat mais d'une problématique et bien qui est celle que l'on peut connaître quand il y a une autre personne qui intervient dans la situation donc c'est la présence de quelqu'un d'autre autrui ou une tierce personne vous êtes peut-être en train de divorcer par exemple il y a peut-être une séparation et là que va devenir votre chat ? qui va garder avoir la garde de votre chat ? vous ne savez pas pour l'instant vous ne pouvez pas répondre à cette question parce que rien à l'instant de votre lecture n'est organisé n'est programmé n'est acté la décision tout ça va dépendre de l'autre personne qui est en face de vous vous avez choisi d'adopter un chat par exemple mais il y a plusieurs personnes qui veulent également l'adopter vous avez rempli un dossier vous avez montré pas de blanche etc mais quel va être le choix qui sera fait ? sera-t-il en votre faveur ou sera-t-il en faveur d'une autre personne ? il y a quelqu'un qui va prendre une décision à votre place si jamais il y avait une procédure quelconque juridique administrative il y a quelqu'un qui doit dire eh bien c'est ok on y va on continue donc pour l'instant au mois d'août vous êtes dans l'expectative vous êtes dans l'attente et vous devez vous en remettre à quelque chose qui est extérieur à vous donc voilà ce que je peux noter ici pour cette guidance du mois d'août dites-moi si ça correspond à ce que vous vivez et il y a possiblement évidemment parce que nos vies sont très différentes si vous avez un vécu qui a une histoire qui est très particulière faites-moi vos commentaires c'est toujours intéressant de partager d'échanger sur les possibilités à vivre dans la situation que vous avez là que vous êtes en train de connaître au sujet de votre chat mettez des pouces bleus si le contenu vous intéresse vous plaît et également on se retrouve le mardi soir toujours sur cette chaîne à partir de 20h il y a un live dans lequel je fais des communications avec les animaux soutenus ici par l'oracle que j'ai édité et qui est sur son site internet le chat de cette émission commence à 20h et les publics vous pouvez venir poser une question et si vous avez envie besoin d'une consultation privée vous avez toutes les voies de contact avec moi qui sont renseignées dans la description de cette vidéo je vous remercie je vous souhaite de passer un bon mois d'août on se retrouve pour la rentrée à très bientôt les chats vous êtes un bel gang que nous adorons et les humains et puis moi aussi je vous embrasse bon mois d'août au revoir pour la rentrée et les humains vous allez à voir